bonjour tout le monde donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo pas très joyeuse parce que je vais vous faire un update sur ma mère mais comme vous le savez j'ai donc perdu ma mère à cause de la maladie de charcot donc là aujourd'hui ça va mais j'ai quand même des coups de mou je craque assez souvent c'est souvent le week-end que je craque bizarrement donc ma mère est décédée le 2 juin 2022 et elle me manque énormément je m'excuse parce que j'essaye de retenir mes larmes donc donc elle est décédée à la maison ça a été très très rapide je vous épargne les détails parce que j'ai j'étais là et ça j'ai perdu ma mère quoi ma confidente en plus en plus son enterrement a été un petit peu compliqué à gérer à cause d'une histoire de famille pas très ça n'a pas été très simple même si ça s'est réglé assez vite heureusement grâce à ma mère disons donc donc là ça fait un mois et un jour je crois que elle est décédée donc ça a été très dur parce que du coup je me retrouve toute seule dans cette maison si vous voyez que je suis dans un décor différent c'est parce que je suis dans la chambre de ma mère parce que dans ma chambre j'arrive pas à y retourner parce que mon père était dans cette chambre là je me sens un petit peu mieux dans la chambre de ma mère mais honnêtement je j'ai pris cette pièce là parce que elle est aérée et lumineuse ma chambre est aussi aérée et lumineuse mais disons que voilà et du coup il y a une autre pièce que j'aurais pu prendre mais il y a pas de fenêtre il fait sombre tout ça va pas et redormir sur le canapé c'est pas idéal pour moi donc j'ai pris la chambre de ma mère mais disons qu'elle est pas non plus très sécuritaire en termes de elle est pas très sécuritaire mais j'y dors quand même tout ça pour dire que je me sens pas dormir dans une pièce en particulier j'ai choisi ça parce que je sais pas peut-être que je voulais être encore proche d'elle je sais pas du tout mais elle me manque énormément dans la maison c'est vraiment vide à part le chat qui miaule et qui a un miaulement assez fort mais tout ça pour dire vous voyez le chat tout ça pour dire que la maison est vide parce que j'ai toujours vécu avec ma mère et on se parlait tous les jours donc sa voix me manque depuis deux ans parce que elle parle plus depuis on va dire on va dire ouais un an et demi deux ans on va compter ça comme ça et donc sa voix me manquait déjà et puis là c'est sa présence qui est mort parce qu'on était fusionnel je me retrouve toute seule dans une maison j'ai vu le soutien de mon frère même s'il est pas ici il est il a pu heureusement venir pour maman il est venu trois jours après c'était prévu qu'il vienne le week-end elle est elle est décédée le jeudi et lui c'était prévu qu'il vienne le dimanche elle est partie avant heureusement il a pu venir parce que je sais pas comment j'aurais vu il m'a soutenu pendant pendant une semaine et demi il était là il y avait mon cousin qui est venu aussi le même jour le cousin c'était le fiole de ma maman donc heureusement bon lui il a pu rester qu'une semaine mais c'est déjà pas mal parce qu'il m'a beaucoup pisé j'ai pas eu à à faire de course en tant que telle pour le mois de juin là je vais en faire pour le mois de juillet mais il me manque pas énormément de choses sinon eh bien moi je me retrouve du coup toute seule et c'est très très dur quoi moi surtout pour les démarches et tout ça c'est c'est pas facile toute seule de faire les choses je suis quelqu'un de très dépendante de ma mère en fait c'est vrai que cette maladie disons que cette maladie on est au courant de la fin mais ça arrive toujours trop vite tu t'y attends pas tu t'y attends sans t'y attendre parce que tu sais pas comment la maladie évolue en fait je pense que la maladie de ma mère a évolué à partir du fait que mon père est parti en fait je pense que ça lui a fait un choc et ça a fait que la maladie elle a elle a attaqué et au mois de mai ça allait mais après il y a eu des complications et enfin c'était assez compliqué donc je pense que cette maladie est vraiment très très dure pour pour la famille pour le patient aussi parce que lui il subit ça il c'est très dur de de plus pouvoir parler de plus pouvoir marcher de de voir que tu deviens dépendant de quelqu'un ma mère était une personne très forte moralement très forte physiquement j'aurais aimé avoir ça à force parce que tout le monde m'a dit que j'avais beaucoup de courage mais c'était très dur pour moi mentalement c'était très dur pour moi mentalement de gérer tout ça de gérer mon stress parce que ça me causait du stress déjà que je suis stressée de base de gérer tout ça de je pouvais pas sortir très longtemps parce que ma mère avait besoin de moi à un moment donné c'est arrivé plusieurs fois où j'étais pas plusieurs fois deux fois où j'étais pas là j'ai dû appeler ma tati pour qu'elle aide ma mère à se relever du fauteuil parce que le fauteuil était pas adapté ça c'est aussi quand t'as pas les moyens de pouvoir payer un bon fauteuil c'est compliqué c'est vraiment très très dur cette maladie je la souhaite à personne mais vraiment à personne même pas à mon pire ennemi parce que c'est une maladie vraiment horrible à subir à regarder la personne que t'aimes être dans cet état là parce que ma mère était a accepté quand même cette maladie et mon père lui ne l'a jamais accepté donc je pense que cette maladie faut vraiment être fort mentalement et accepter la maladie fait que ça dure ta durée de vie dure on va dire plus longtemps je pense après ça dépend de tes symptômes de ce que tu as de ton de ton vécu médical aussi de ton mental de plein de choses mais je pense que ça contribue quand même si t'as un bon mental à ce que la maladie n'évolue pas trop trop vite après les statistiques disent que les gens sont entre 3 et 5 ans ma mère ça ça a duré 2 ans mon père on va dire depuis qu'il a été diagnostiqué ça a duré quelques mois mais peut-être que ça si ça avait été diagnostiqué plus tôt on l'aurait je sais pas mais lui par exemple mon père lui ne voulait pas il voulait pas devenir un dépendant de machines ou de trucs comme ça donc quand il était prêt à partir il est parti malheureusement j'étais j'étais dans la maison quand il est parti mais j'étais pas à son chevet donc quand moi j'ai vu qu'il était plus là je sais pas combien de temps ça faisait qu'il était plus là ma mère j'étais là ma soeur est arrivée au moment où ma mère commençait à partir j'ai pas pu lui dire ce que je voulais lui dire à mon père et à ma mère et pour que ma mère savait que je l'aime mon père aussi mais ça passe tellement vite que t'as pas le temps de j'étais en panique c'est horrible vraiment c'est horrible voilà je voulais vous tenir au courant par rapport à mon témoignage par rapport à la SLA Du coup, j'ai mes deux parents qui sont, enfin on va dire, j'ai un parent qui est mort de la SLA, et le, et mon père a été diagnostiqué avec ça, mais c'est pas sûr à 100%. Mais on pense que c'est ça quand même, parce qu'il avait quand même des symptômes apparemment qui s'y rapportaient. Donc voilà, je veux juste dire à tous ceux qui ont cette maladie, à tous les proches qui ont quelqu'un qui a cette maladie, Tenez bon, soyez fort, soyez courageux, parce que c'est ce que vous êtes, vous êtes courageux d'accepter cette maladie. Je vous conseille de l'accepter d'ailleurs, par contre, juste un petit conseil, essayez pour ceux qui sont atteints de cette maladie, essayez de faciliter le après, c'est-à-dire que vos proches n'aient pas de problème pour régler les frais de... 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 de comment on appelle ça, les frais d'enterrement, tout ça, de tout ce qui se rapporte au après, parce que c'est compliqué, surtout quand tu t'y connais pas. Moi, c'est... les seuls enterrements où je suis allée, c'est celui de mon père et celui de ma mère. Heureusement, ma mère, elle a fait les choses bien, ça a été assez facile de régler les choses, au niveau des pompes funèvres et tout ça, de... de payer le... tout ça, là, ça a été facile. Pour mon père, autant, ça a été compliqué, parce qu'on savait pas du tout... on savait rien. Mon... ma mère, je ne savais pas non plus, mais tout était regroupé au même endroit. Euh... voilà. Enfin, c'était assez compliqué. Donc, tout ce que je demande aux... aux gens qui sont atteints de cette maladie, c'est essayer de faciliter le après pour vos proches, pour que ça soit plus facile pour eux, pour le deuil. Je vous souhaite vraiment bon courage et... je suis tout cœur avec vous, avec vos familles. C'est vraiment une saleté de maladie. Et je comprends toujours pas comment j'ai eu deux parents qui ont eu la même maladie en même temps. C'est... c'est juste incompréhensible. Euh... maintenant, moi, dans le futur, il faudra peut-être que je me fasse suivre par rapport à ça. Euh... c'est horrible. C'est vraiment très... très horrible. Euh... la maladie de Charcot, c'est vraiment... pourri. Je dis pas que les autres maladies sont pas pourries, mais moi, je connais que celle-là. Donc, c'est vraiment pourri. Euh... je vous souhaite beaucoup de courage. Tenez bon. Ayez quand même le moral. Même pour vos proches, c'est... c'est important que le patient qui est atteint de cette maladie-là, euh... soit quand même positif, dans le sens où... qu'il rejette pas, euh... même si... c'est compliqué, parce que, c'est sûr, t'as sûrement des hauts, des bas, t'as... t'as... elle te bouffe, cette maladie. Donc, euh... mais je pense que pour le patient, le fait que si le patient a accepté la maladie, s'il est quand même positif, en général, euh... est-ce que... enfin, qu'il fait des sourires, qu'il accepte, euh... l'aide qu'on lui apporte, qu'il... qu'il soit positif, en général, les proches... vont moins mal le vivre, de fait que cette personne-là a la maladie. Parce qu'ils vont voir que la personne se bat pour, euh... pour cette maladie, se bat contre cette maladie, et... ça fait du... euh... pour ceux qui... voient ça de l'extérieur, ça... 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 ça fait vraiment du bien de... de pas voir une personne démoralisée, euh... qui... qui... qui veut juste partir, et tout. Ça, c'est... c'est vraiment pas bon. Je vous le conseille. euh... de rester positif le plus que vous pouvez. Parce que je sais que c'est pas facile de rester positif. Moi, je sais pas du tout comment j'ai fait pour gérer ça, euh... carrément toute seule. Parce que j'étais H24 dans la maison avec mes parents, avec cette maladie, euh... je sais pas comment j'ai fait, euh... mais j'ai craqué plusieurs fois. euh... Donc... Soyez fort. Je pense à tous ceux qui ont cette maladie, euh... Tenez-vous. Je suis tout le coeur avec vous et vos familles. Et puis euh... Par contre, ne vous rabaissez pas. Euh... Restez fort. Vraiment. Voilà. Euh... Ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera dans quelques temps. Euh... Parce qu'en ce moment, j'ai pas vraiment internet. Là, je vais poster cette vidéo, mais c'est pas avec un internet super puissant, on va dire. Je pense. Euh... Donc euh... Voilà. J'espère que... Cette vidéo vous aura aidé. Et puis euh... Je vous dis... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai. J'y répondrai. Euh... Si vous avez des questions sur euh... La maladie, comment j'ai vécu ou... Ou autre. N'hésitez pas. Euh... J'y répondrai. Mais... Voilà. Euh... Encore merci pour tout votre soutien par rapport à ma précédente vidéo pour mon père. Ça... Ça... Ça m'a... Ça m'a vraiment... Mis du baume au coeur. Voilà. Donc... Cette série de vidéos est maintenant terminée. Euh... Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.